CHAPITRE II LA MALÉDICTION DES BASCARVILLE « J'ai dans ma poche un manuscrit, » commença le docteur. « Je l'ai aperçu quand vous êtes entré, » dit Holmes. « Il est très vieux. « Du dix-huitième siècle, à moins qu'il ne soit faux. « Comment le savez-vous ? « Pendant que vous parliez, j'en ai entrevu cinq ou six centimètres. « Il serait un piètre expert, celui qui, après cela, ne pourrait préciser la date d'un document à une dizaine d'années près. « Avez-vous lu ma petite monographie sur ce sujet ? Je place le vôtre en dix-sept-cent-trente. « Il est exactement de dix-sept-cent-quarante-deux, » répondit Mortimer, en sortant le manuscrit de sa poche. « Ces papiers m'ont été confiés par Sir Charles Baskerville, dont la mort tragique a causé dernièrement un si grand témoin dans le Devonshire. « J'étais à la fois son médecin et son ami. « D'un esprit supérieur, pénétrant, pratique, il se montrait aussi peu imaginatif que je le suis beaucoup moi-même. « Cependant il ajoutait très sérieusement foi au récit contenu dans ce document, et cette fois le préparait admirablement au genre de mort qu'il a frappé. » Holmes prit le manuscrit et le déplia sur son genou. « Vous remarquerez, Watson, me dit-il, que les S sont indifféremment longs et courts. C'est une des quelques indications qui m'ont permis de préciser la date. » Par-dessus son épaule, je regardai le papier jauni et l'écriture presque effacée. En tête, on avait écrit « Baskerville Hall » et au-dessous, en gros chiffres mal formés, « 1742 ». « Je vois qu'il s'agit de sortilèges, » fit Holmes. « Oui, c'est la narration d'une légende qui court sur la famille de Baskerville. « Je croyais que vous désiriez me consulter sur un fait plus moderne et plus précis. » « Très moderne, et sur un point précis, urgent, qu'il faut élucider dans les vingt-quatre heures. Mais ce manuscrit est court et intimement lié à l'affaire. Avec votre permission, je vais vous le lire. » Holmes s'enfonça dans son fauteuil, joignit les mains et ferma les yeux, dans une attitude résignée. Le docteur Mortimer exposa le document à la lumière et lut d'une voix claire et sonore le curieux récit suivant. « On a parlé souvent du chien des Baskerville. Comme je descends en ligne directe de Hugo Baskerville, et que je tiens cette histoire de mon père, qui la tenait lui-même du sien, je l'ai écrite avec une conviction sincère en sa véracité. Je voudrais que mes descendants crussent que la même justice qui punit le péché, c'est aussi le pardonner miséricordieusement, et qu'il n'existe pas de si terribles malédictions que ne puissent racheter le repentir et les prières. Je voudrais que, pour leur salut, mes petits enfants apprissent non pas à redouter les suites du passé, mais à devenir plus circonspects dans l'avenir, et à réprouver les détestables passions qui ont valu à notre famille de si douloureuses épreuves. » Au terme de notre grande révolution, le manoir de Baskerville appartenait à Hugo de ce nom, homme impie et dissolu. Ses voisins lui auraient pardonné ses défauts, car la contrée n'a jamais produit de sein, mais sa cruauté et ses débouches étaient devenus proverbiales dans la province. Il arriva que Hugo s'est pris d'amour, si dans ce cas l'emploi de ce mot ne constitue pas une profanation, pour la fille d'un cultivateur voisin. La demoiselle, réservée et de bonne réputation, l'évitait, effrayée par son mauvais renom. Une veille de saint Michel, Hugo, de concert avec cinq ou six de ses compagnons de plaisir, se rendit à la ferme et enleva la jeune fille, en l'absence de son père et de ses frères. Ils la conduisirent au château et l'enfermèrent dans un donjon, puis ils descendirent pour achever la nuit en faisant ripaille, selon leurs coutumes. De sa prison, la pauvre enfant frissonnait, au bruit des chants et des blasphèmes qui montaient jusqu'à elle. Dans sa détresse, elle tenta ce qui aurait fait reculer les plus audacieux. À l'aide du lierre qui garnissait le mur, elle se laissa glisser le long de la gouttière et s'enfuit par la lande vers la maison de son père, distante d'environ trois lieux. Quelques temps après, Hugo quitta ses amis pour monter un peu de nourriture à sa prisonnière. Il trouva la cage vide et l'oiseau envolé. Alors on l'aurait dit possédé du démon. Dégringolant l'escalier, il entra comme un fou dans la salle à manger, sauta sur la table et jura devant toute la compagnie que, si cette nuit même il pouvait s'emparer de nouveau de la fugitive, il se donnerait au diable corps et âme. Tous les convives le regardaient, ahuri. À ce moment l'un d'eux, plus méchant ou plus ivre que les autres, proposa de lancer les chiens sur les traces de la jeune fille. Hugo, sorti du château, ordonna au valet d'écurie de sceller sa jument, au piqueur de lâcher la meute, et, après avoir jeté au chien un mouchoir de la prisonnière, il les mit sur le pied. L'homme en jurant, les bêtes en hurlant, dévalèrent vers la plaine, sous la clarté morne de la lune. Tout ceci s'était accompli si rapidement que, tout d'abord, les convives ne comprirent pas. Mais bientôt la lumière se fit dans leur esprit. Ce fut alors un vacarme infernal. Les uns demandaient leurs pistolets, les autres leurs chevals, ceux-ci de nouvelles bouteilles de vin. Enfin, le calme rétabli, la poursuite commença. Les chevaux couraient ventre à terre sur la route que la jeune fille avait dû prendre pour rentrer directement chez elle. Les amis de Hugo galopaient depuis deux kilomètres quand ils rencontrèrent un berger qui faisait paître son troupeau sur la lande. En passant, ils lui crièrent s'ils l'avaient vu la bête de chasse. On raconte que la peur empêcha l'homme de répondre immédiatement. Cependant, il finit par dire qu'il avait aperçu l'infortuné jeune fille poursuivie par les chiens. « J'ai vu plus que cela, » ajouta-t-il, « j'ai vu galoper en silence, sur les talons du cire de Baskerville, un grand chien noir, que je prie le ciel de ne jamais découpler sur moi. » Les ivrognes envoyèrent le berger à tous les diables et continuèrent leurs courses. Mais le son se figea bientôt dans leurs veines. Le galop d'un cheval résonna sur la lande, et la jument de Hugo, toute blanche d'écume, passa près d'eux, les reines flottantes, la selle vide. Dominés par la peur, les cavaliers se serrèrent les uns contre les autres, mais ils ne cessèrent pas la poursuite, quoique chacun, s'il eût été seul, eût volontiers tourné bride. Ils arrivèrent enfin sur les chiens. La meute était réputée pour sa vaillance et ses bonnes qualités de race. Cependant les chiens hurlaient lugubrement autour d'un buisson poussé sur le bord d'un profond ravin. Quelques-uns faisaient mine de s'éloigner, tandis que d'autres, le poêle hérissé, les yeux en fureur, regardaient en bas dans la vallée. La compagnie, complètement dégrisée, s'arrêta. Personne n'osant avancer, les trois plus audacieux descendirent le ravin. La lune éclairait faiblement l'étroite vallée formée par le fond de la gorge. Au milieu, la pauvre jeune fille gisait inanimée, à l'endroit où elle était tombée, morte de fatigue ou de peur. Ce ne fut ni son cadavre, ni celui de Hugo, étendu son mouvement à quelques pas de là, qui effraya le plus les trois sacripants. Ce fut une horrible bête, noire, de grande taille, ressemblant à un chien, mais à un chien ayant des proportions jusqu'alors inconnues. La bête tenait ses crocs enfoncés dans la gorge de Hugo. Au moment où les trois hommes s'approchaient, elle arracha un lambeau de chair du cou de Baskerville et tourna vers eux ses prunelles de feu et sa gueule rouge de sang. Le trio, secoué par la peur, s'enfuit en criant. On prétend que l'un des trois hommes mourut dans la nuit. Les deux autres restèrent frappés de folie jusqu'à leur mort. C'est ainsi, mes enfants, que l'on raconte la première apparition du chien, qui depuis cette époque a, dit-on, si cruellement éprouvé notre famille. J'ai écrit cette histoire parce que les amplifications et les suppositions inspirent toujours plus de terreur que les choses parfaitement définies. Plusieurs membres de la famille, on ne peut le nier, ont péri de morts violentes, subites et mystérieuses. Aussi, devons-nous nous confier à l'infinie bonté de la Providence, qui punit rarement l'innocent au-delà de la troisième ou de la quatrième génération, ainsi qu'il est dit dans l'Écriture sainte ? Je vous recommande à cette Providence, mes chers enfants, et je vous conseille d'éviter, par mesure de prudence, de traverser la lande aux heures obscures où l'esprit du mal chemine. De Hugo Baskerville à ses fils Roger et John, sous la recommandation expresse de n'en rien dire à leur sœur Élisabeth. Lorsque le docteur Mortimer eut achevé sa lecture, il remonta ses lunettes sur son front et regarda Sherlock Holmes. Ce dernier bailla, jeta le bout de sa cigarette dans le feu et demanda laconiquement, « Eh bien ! » « Vous ne trouvez pas ce récit intéressant ? » « Si, pour un amateur de contes de fées. » Mortimer sortit de sa poche un journal soigneusement plié. « Maintenant, monsieur Holmes, fit-il, je vais vous lire quelque chose de plus récent. C'est un numéro de la Devon County Chronicle, publié le quatorze mai de cette année et contenant les détails de la mort de Sir Charles Baskerville, survenu quelques jours avant cette date. Mon ami prit une attitude moins indifférente. Le docteur rajusta ses lunettes et commença. La mort récente de Sir Charles Baskerville, désignée comme le candidat probable du parti libéral aux prochaines élections du Mid-Devon, a attristé tout le comté. Quoique Sir Charles n'ait résidé à Baskerville-Hall que peu de temps, l'amabilité de ses manières et sa grande générosité lui avaient gagné l'affection et le respect de tous ceux qui le connaissaient. En ces temps de nouveaux riches, il est réconfortant de voir des rejetons d'anciennes familles ayant traversé de mauvais jours reconstituer leurs fortunes et restaurer l'antique grandeur de leurs maisons. On sait que Sir Charles avait gagné beaucoup d'argent dans l'Afrique du Sud. Plus sage que ceux qui poursuivent leurs spéculations jusqu'à ce que la chance tourne contre eux, il avait réalisé ses bénéfices et était revenu en Angleterre. Il habitait Baskerville depuis deux ans et nourrissait le grandiose projet de reconstruire le château et d'améliorer le domaine, projet que la mort vient d'interrompre. N'ayant pas d'enfant, il voulait que tout le pays profitât de sa fortune, et ils sont nombreux ceux qui déplorent sa fin prématurée. Nous avons souvent relaté dans ces colonnes ces dons généreux à toutes les œuvres charitables du comté. L'enquête n'a pu préciser les circonstances qui ont entouré la mort de Sir Charles Baskerville, mais au moins elle a dissipé certaines rumeurs engendrées par la superstition publique. Sir Charles était veuf, il passait pour quelque peu excentrique. Malgré sa fortune considérable, il vivait très simplement. Son personnel domestique consistait en un couple nommé Barrymore, le mari servant de valet de chambre et la femme de bonne à tout faire. Leur témoignage, confirmé par celui de plusieurs amis, tenta montrer que, depuis quelque temps, la santé de Sir Charles était fort ébranlée. Ils souffraient de troubles cardiaques, se manifestant par des altérations du teint, de la suffocation et des accès de dépression nerveuse. Le docteur Mortimer, ami et médecin du défunt, a témoigné dans le même sens. Les faits sont d'une grande simplicité. Tous les soirs, avant de se coucher, Sir Charles avait l'habitude de se promener dans la fameuse Allée des Ifs de Baskerville Hall. La déposition des époux Barrymore l'a pleinement établie. Le 4 mai, Sir Charles fit part de son intention bien arrêtée de partir le lendemain pour Londres. Il donna l'ordre à Barrymore de préparer ses bagages. Le soir, il sortit pour sa promenade nocturne, pendant laquelle il fumait toujours un cigare. On ne le vit pas revenir. À minuit, Barrymore, trouvant encore ouverte la porte du château, s'alarma, et, allumant une lanterne, il se mit à la recherche de son maître. Il n'avait plus dans la journée. Les pas de Sir Charles s'étaient imprimés dans l'allée. Au milieu de cette allée, une porte conduit sur la lande. Des empreintes plus profondes indiquaient que Sir Charles avait stationné à cet endroit. Ensuite, il avait dû reprendre sa marche, car on ne retrouva son cadavre que beaucoup plus loin. Il est un point de la déclaration de Barrymore qui reste encore inexplicable. Il paraîtrait que la forme des empreintes s'était modifiée à partir du moment où Sir Charles Baskerville avait repris sa promenade. Il semble n'avoir plus marché que sur la pointe des pieds. Un certain Murphy, un bohémien, se trouvait à cette heure tout près de là, sur la lande, mais, d'après son propre aveu, il était complètement ivre. Il déclare cependant avoir entendu des cris, sans pouvoir indiquer d'où il venait. On a découvert sur le corps de Sir Charles aucune trace de violence, quoique le rapport du médecin mentionne une convulsion anormale de la face. Convulsion telle que le docteur Mortimer s'est refusé tout d'abord à reconnaître dans le cadavre le corps de son ami. On a remarqué fréquemment ce symptôme dans les cas de dyspnée et de morts occasionnés par l'usure du cœur. L'autopsie a corroboré ce diagnostic, et le jury du coroner a rendu un verdict conforme aux conclusions du rapport médical. Nous applaudissons à ce résultat. Il est en effet de la plus haute importance que l'héritier de Sir Charles s'établisse au château et continue l'œuvre de son prédécesseur si tristement interrompu. Si la décision prosaïque du coroner n'avait pas définitivement détruit les histoires romanesques murmurées dans le public à propos de cette mort, on aurait pu louer Baskerville Hall. L'héritier du défunt, s'il vit encore, est M. Henry Baskerville, fils du plus jeune frère de Sir Charles. Les dernières lettres du jeune homme étaient datées d'Amérique. On a télégraphié dans toutes les directions pour le prévenir de l'héritage qui lui échoit. Le docteur Mortimer replia son journal et le replaça dans sa poche. « Tels sont les faits de notoriété publique, M. Holmes, dit-il. — Je vous remercie, dit Sherlock, d'avoir appelé mon attention sur ce cas, certainement intéressant par quelques points, ainsi donc que cet article résume tout ce que le public connaît. — Oui. — Apprenez-moi maintenant ce qu'il ne connaît pas. » Holmes se renversa de nouveau dans son fauteuil, et son visage reprit son expression grave et impassible. « En obtempérant à votre désir, fit le docteur Mortimer, qui commençait déjà à donner les signes d'une violente émotion, je vais vous raconter ce que je n'ai confié à personne. Je me suis tue devant le coroner parce qu'un homme de science y regarda deux fois avant d'endosser une superstition populaire. Moi aussi. Je crois qu'il serait impossible de louer Baskerville Hall si quelque chose venait en augmenter l'horrible réputation. Pour ces deux raisons, j'en ai dit moins que je n'en savais. Il ne pouvait en résulter pratiquement rien de bon. Mais avec vous, je n'ai plus les mêmes motifs de garder le silence. » Et Mortimer nous fit le récit suivant. « La lande est pratiquement inhabitée, et ceux qui vivent dans le voisinage les uns des autres sont étroitement liés ensemble. Voilà la raison de mon intimité avec Sir Charles Baskerville. À l'exception de M. Franklin, de l'After Hall, et de M. Stapleton, le naturaliste, il n'y a pas, à plusieurs miles à la ronde, de gens bien élevés. Sir Charles se plaisait dans la retraite, mais sa maladie opéra entre nous un rapprochement qu'un commun amour de la science cimenta rapidement. Il avait apporté du sud de l'Afrique un grand nombre d'observations scientifiques, et nous avons passé ensemble plus d'une bonne soirée à discuter l'anatomie comparée du Bouchman et du Haut-Tantot. Pendant les derniers mois de sa vie, je constatai la surexcitation progressive de son système nerveux. La légende que je viens de vous lire l'obsédait à tel point que rien au monde n'aurait pu l'amener à franchir la nuit la grille du château. Quelqu'un croyable que cela vous paraisse, il était sincèrement convaincu qu'une terrible fatalité pesait sur sa famille, et, malheureusement, les archives de sa maison étaient peu encourageantes. La pensée d'une présence occulte, incessante, le hantait. Bien souvent il me demanda si, au cours de mes sorties nocturnes, je n'avais jamais aperçu d'être fantastique, ni entendu d'aboiements de chiens. Il renouvela maintes fois ces deux dernières questions, et toujours d'une voix vibrante d'émotion. Je me souviens parfaitement d'un incident qui a précédé sa mort de quelques semaines. Un soir, j'arrivai au château en voiture. Par hasard, Sir Charles se trouvait sur sa porte. J'étais descendu de Montilbury, et je lui faisais face. Tout à coup, ses regards passèrent par-dessus mon épaule, et j'y lus aussitôt une expression de terreur. Je me retournai juste à temps pour distinguer confusément, au détour de la route, quelque chose que je pris pour un énorme veau noir. Cette apparition émut tellement Sir Charles qu'il courut à l'endroit où il avait vu l'animal, et qu'il le chercha partout des yeux. Mais la bête avait disparu. Cet incident produisit une déplorable impression sur son esprit. Je passai toute la soirée avec lui, et ce fut pour expliquer l'émotion ressentie qu'il confia à ma garde l'écrit que je vous ai lu. Ce petit épisode n'a d'importance que par la tragédie qui a suivi. Sur le moment, je n'y en attachai aucune, et je jugeai puéril l'exaltation de mon ami. Enfin, sur mes instances, Sir Charles décida à partir pour Londres. Le cœur était atteint, et la constante angoisse qui le poignait, quelque chimérique qu'en fut la cause, avait une répercussion sur sa santé. Je pensai que les distractions de la ville le remettraient promptement. M. Stapleton, consulté, opina dans le même sens. Au dernier instant, la terrible catastrophe se produisit. La nuit du décès de Sir Charles Baskerville, Paris mort, le valet de chambre qui avait fait la lugubre découverte, m'envoya chercher par un homme d'écurie. Je n'étais pas encore couché, et une heure plus tard, j'arrivai au château. Je contrôlais tous les faits mentionnés dans l'enquête. Je suivis la trace des pas dans l'allée des Ifs, et je vis à la grille l'endroit où le défunt s'était arrêté. À partir de cet endroit, je remarquai la nouvelle forme des empreintes. Sur le sable fin, il n'y avait d'autres pas que ceux de Barrymore. Puis j'examinai attentivement le cadavre auquel on n'avait pas encore touché. Sir Charles était étendue, la face contre terre, les bras en croix, les doigts crispés dans le sol, et les traits tellement convulsés sous l'empire d'une violente émotion que j'aurais à peine osé certifier son identité. Le corps ne portait aucune blessure, mais la déposition de Barrymore était incomplète. Il a dit qu'auprès du cadavre, il n'existait nulle trace de pas. Il n'en avait pas vu. Elles ne m'ont pas échappé à moi, nettes et fraîches, à quelque distance du lieu de la Seine. — Des empreintes de pas. — Oui, des empreintes de pas. — D'homme ou de femme ? Mortimer nous considéra une seconde d'une façon étrange. Sa voix n'était plus qu'un faible murmure quand il répondit « Monsieur Holmes, j'ai reconnu l'empreinte d'une patte de chien gigantesque. » « Monsieur Holmes, j'ai reconnu l'empreinte d'une patte d'une patte d'une patte d'une patte d'une patte d'une patte. » Sous-titrage Société Radio-Canada